Mais il est marrant ce mec, il est marrant parce que, en fait, sa bite, c'est, non mais c'est, je vous jure, c'est comme un don, c'est comme un mec qui est bon au calcul mental, lui il est balèze avec sa bite. Vous avez tourné avec Rocco Sifredi ? J'ai tourné avec Rocco, et donc on avait écrit un truc où Rocco Sifredi se fait cambrioler et il se fait piquer sa bite. Halte au long. Oh là là ! Au niveau de la, au niveau, attends c'est super. On voit qu'il y a de l'écriture derrière. Comme toi, comme je vois depuis tout à l'heure, on est quand même pareil. Et donc, et donc Rocco, il est vraiment très sympa ce mec et tout, donc je l'appelle, je lui explique, très sympa, et il dit mais vous voulez que je vienne à Paris tourner, ou alors on peut le faire chez moi, parce qu'il dit, moi je suis, maintenant je suis, il fait plus de, il est plus acteur de films porno, il est producteur et réalisateur. Et il dit, moi j'ai des studios en Hongrie, on peut tourner chez moi. Bah, je dis, bah ouais, on va aller faire un tour en Hongrie, il faut un peu comment ça je passe. Bien sûr, bien sûr. Voilà, comme ça. Donc on part avec l'équipe en Hongrie, on arrive dans un truc, donc où ils tournent ces films porno. Et on arrive et tout, et il nous dit, ah bah comme vous êtes là, j'ai supprimé tous les tournages, il n'y a plus rien. Ah, ça c'est bien. Bah, on avait un peu les boules quand même. Ah oui, d'accord. On est allé pour ça, je vais en Hongrie. Vous vous êtes dit, ah bah je vais voir les tournages. Bah oui, je vais voir les films. Les films de boules, bah oui, tant qu'à faire. Bah, tant qu'à faire, m'intéresser. Et donc c'est très... Non mais c'est marrant de tourner avec lui. On est tous très intéressés. Mais attends, mais je te jure. On a la soif d'apprendre. Mais il est marrant ce mec. Il est marrant parce que, en fait, sa bite, c'est... Non mais je vous jure, c'est comme un don. C'est comme un mec qui est bon au calcul mental. Lui, il est balèze avec sa bite. Mais c'est... Je te jure, c'est vrai. Il y en a qui sont bons au calcul mental et lui, il est balèze avec son sac. J'adore la parabole. Mais je te jure, c'est vrai que c'est ça. Moi, j'étais nul en maths. Mais si, et t'es bon avec... On peut pas être bon partout. Mais oui. Qu'est-ce que tu veux. Et il a des érections sur commande. Comment ça ? Mais comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans la journée, ça commence à le travailler. Il commence à en parler un peu. C'est-à-dire des nanas, tu vois, du sexe. Mais doucement, il en parle, doucement. Et ça monte dans la journée. Et genre vers 17h, 18h, genre t'as une femme de ménage qui passe, mais un truc, mais même pas, tu la regardes. Oui. Lui, tchoum ! Et ça y est, c'est parti. C'est parti, quand c'est parti, attention. Quand c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est... C'est-à-dire qu'il était... Non, il était... Donc, il avait un pyjama, tu vois, un pyjama. Ah, il vous a reçu en pyjama ? Non, non, dans l'histoire, dans le film. Ah oui, d'accord. Non, quand même pas, le mec, il est pas fou. Il reçoit en pyjama, et je vous jure que c'est vrai. Donc, quand c'est parti, c'est parti. Et là, ça dépasse du pyjama. Je te jure, il y a un bout qui dépasse. Mais ça dépasse, quoi. Mais c'est un pyjama taille basse, rassure-moi. Non, mais non. Mais je te jure. Mais c'est bon de voir. Au général, quand t'as un pyjama, ça va vers le... Mais non, parce qu'il est... Ah oui, ah oui, toi, c'est vrai qu'il y a longtemps que ça t'arrive plus, ça. Ah non. Ah non. D'ailleurs, je lance un appel. Et voilà, et voilà, voilà. On va pas faire 10 minutes sur la vie de Rocco. Non, 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 mais même 10 minutes, on tiendrait pas. Mais il est marrant parce que chez lui, alors tu te balades, tu vois, il y a ses studios, et il y a des photos de lui. Alors nous, on a tous des photos avec... De Rocco, c'est famille. Non, des photos. Ah, de famille, oui, oui. De nos photos, quoi, tu vois. On a des photos, genre on est en vacances, on fait de la moto, ou genre tu fais du tennis, tu fais du sport. Lui, il a ça, sauf que toutes les photos, il est à poil. Il fait du quad à poil. Il fait de la boxe à poil. Et t'as des photos de lui, comme ça, sur un quad, à poil. Et il a des enfants ? Ouais, il a des enfants, il y en a un qui est champion de moto. À poil ? Non, 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 mais c'est assez marrant, quoi, le rapport qu'il a, Il assume, quoi, il assume. Complètement, oui. Eh, on va rester dans...